OK, bonjour tout le monde. Le 7 octobre 2020, il est 11h15. J'enregistre l'appel que j'ai fait et que j'ai parlé avec l'attaché politique de François Legault cette semaine. J'étais censé avoir une réponse de lui. Je n'ai pas eu de réponse de lui. Il semble que les gens n'ont pas de misère à communiquer avec. Donc, j'ai quand même dit que c'est son entourage à François Legault qui empêche François Legault de recevoir toutes les informations qui viennent des citoyens. Écoutez bien ce que j'ai dit là-dedans. C'est enregistré. Il n'y a pas de problème. On va donc regarder. OK, le son est bon. On y va. Bon, donc, je téléphone à l'Assemblée nationale à François Legault, député de l'Assomption, Coalition Amnée-Québec, Premier ministre, responsable des dossiers jeunesse, responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise. Ah, c'est bizarre. Il n'est pas responsable des relations avec les Québécois d'expression française. C'est bizarre, hein? Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça va sans doute avec notre ami Charles Siroy, ça. OK. Donc, on appelle au conseil exécutif. Il y a l'édifice, on a remercié. Puis, il y a le conseil exécutif à Montréal. Donc, je vais essayer plutôt à Québec. On va essayer ça. Non. Je crois qu'à Québec, ça n'a pas fonctionné. Je ne suis pas certain. C'est à Montréal que ça fonctionne. Je crois. Voilà. Ça va sonner, j'espère. Ah, ouh, ça ne sonnait pas. Ouais, je pense. Même au moins, ça n'a pas sonné. Ça fait que j'ai été fait à Montréal. On va venir avec l'épisode 3. 3, 4, 1, 1. OK, là, ça sonne. Le cabinet du premier ministre, bonjour. Oui, bonjour, madame. Écoutez, mon nom, c'est Jacques-Antoine Normandin. J'aimerais pouvoir m'entretenir avec le premier ministre, M. François Legault. Pour moi, ça serait très important. Je suis quand même public. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Et puis, je suis là pour aider un peu tout le monde. Je sais ce qui se passe dans le système concernant cette fameuse pandémie qu'on a, virus et tout ce que vous voulez. Là, c'est certain que je viens de faire une émission à la radio. Et puis, ça va être rendu éventuellement, ça va être rendu public. Mais j'aimerais pouvoir parler directement. M. François Legault, paraît-il qu'il est parlable. Et ça, je n'ai jamais vu, moi, un premier ministre qui est parlable. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait jasé avec directement et qu'il n'y avait pas de problème. Fait que ça, je trouve ça extraordinaire. Et j'aimerais pouvoir... Je n'aimerais pas savoir qui c'est qui a parlé avec le premier ministre. Je ne sais pas. Je vais vous dire franchement. Je n'ai pas donné de nom là-dessus. Mais il est par l'âme. Et c'est drôle parce que je lisais sur la page ici. Il est député de l'Assomption, n'est-ce pas? Il est de la Coalition Avenir Québec. C'est le premier ministre. Il est responsable des dossiers jeunesse. Il est responsable de relations avec les Québécois d'expression anglaise. Mais il n'est pas responsable de relations avec les Québécois d'expression française. C'est drôle, hein? Je trouve ça assez spécial. Et moi, je suis français. Donc, j'apprécierais tellement... Je ne veux pas que ce soit son entourage qui contrôle sa vie. Je voudrais être capable de lui parler à lui-même. M. François Legault, je suis certain que c'est quelqu'un de correct. Donc, je peux vous laisser... Vous pouvez pouvoir faire votre demande par écrit. Non, non. Je vous le fais par téléphone. Vous êtes enregistré présentement. Donc, je le fais par téléphone. Je n'ai pas le temps d'écrire. Et ça, ça passe par les bureaux d'avocats de l'Assemblée nationale. Je connais le contentieux juridique à l'Assemblée nationale et tout ça. Et ça bloque. Donc, automatiquement, ces gens-là sont là pour cacher la vérité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Québec actuellement. Une forme de révolte, si vous voulez, qui est en train de s'installer tranquillement à partir de l'article 33 de la Charte canadienne sur la fameuse dérogation aux libertés fondamentales de l'article 2 de la Charte canadienne. Et aux garanties juridiques des articles 7 à 15. Les avocats, les juges sont au courant de ça. Et actuellement, l'Assemblée nationale n'a pas aucun contrôle. C'est le barreau du Québec qui est en arrière de ça pour tout contrôler. François Legault devient un peu comme une victime. Vous comprenez? Et vous êtes enregistré, je vous le dis. Donc, moi, la seule chose que je vais vous dire, c'est que je vous laisse mon numéro de téléphone. C'est M. Jacques-Antoine. Il a seulement qu'à me téléphoner. S'il ne me téléphone pas, c'est certain qu'à quelque part, vous ne lui faites pas un message. Et cet homme-là, bien, il est laissé... On va vous dire, comme on dit, il est entre l'arbre et l'écorce actuellement. Et son entourage ne l'aide pas. Attendez un instant, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes M. Jacques-Antoine. Oui, au 438-390-6246. Écoutez, il y avait des gens à Rimouski quand il y a eu le fameux rassemblement. La Sûreté du Québec était là. Il y a quelqu'un qui a félicité la Sûreté du Québec. Même si il y a eu quand même des contraventions qui ont été données, ce n'est pas grave. Ce n'était pas là la responsabilité qui était la plus importante dans le sens où ça, je me tiens responsable de ça. Ça, la population est au courant de ça. Comme quoi, je me tiens responsable de tout ce qui se passe. Attendez, vous êtes qui, M. Antoine? Vous êtes qui exactement? Moi, je suis... Ou vous avez une fonction? Moi, je suis comme M. Legault, comme François Legault, je suis un citoyen. Ma fonction à l'extérieur de citoyen, ça ne concerne pas personne. Je ne suis pas à la confesse. Moi, je me confesse seulement à un prêtre. Mais je suis comme M. Legault. C'est aux citoyens, François Legault, que je vais parler. Ce n'est pas au premier ministre ou à l'exécutif ou quoi que ce soit. Je pourrais vous dire qui je suis, mais d'une façon ou d'une autre, ça ne change absolument rien. C'est notre conversation qui est importante. Et il y a une personne, quand même, qui m'a fait le rapport comme quoi il y avait quand même une escouade. Il y avait deux autobus qui sont arrivés là-bas à Rimouski pour surveiller le comportement de la Sûreté du Québec que je protège. Et l'UPAC, je vais vous dire franchement, j'ai quand même des documents. Et Robert Lafrenière, c'est quelqu'un que j'estime énormément et qui éventuellement va revenir travailler avec moi. Ça, c'est certain. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Vous comprenez? Robert Lafrenière, c'est quelqu'un d'intègre, comme François Legault. Et il va revenir dans le monde, justement, politique et surtout judiciaire. Très, très important. Très important. Fait que, est-ce que vous en avez dit assez? Vous en avez dit beaucoup. Vous en avez dit beaucoup, mais tant mieux. Si ça peut vous aider, moi, je suis là pour aider à François. M. François Legault, le citoyen. Il faut que je sache, il faut que, oui, mais moi, là, je ne sais pas quand même, monsieur. Non, moi, là, je n'ai pas à vous dire plus que ça. Vous avez le numéro de téléphone, le 438-390-6246. Si vous me demandez tout ça, vous allez me fournir toute votre identité. Vous allez, je veux savoir exactement votre prénom, votre nom, votre numéro d'assurance sociale de personne physique, pas de nature humaine, parce que la nature humaine n'est pas titulaire de droit et n'est pas assujettie à l'obligation des débiteurs. Donc, je vais avoir votre numéro d'assurance sociale, La Chose, on appelle ça La Chose, qui est un prénom et un nom de famille. Ça a tout été gagné devant les criminos judiciaires depuis longtemps. Et je vais vous dire franchement, pour être rendu où je suis rendu là, il a fallu que j'étudie le système et que je sois moi-même victime du système. Pouvez-vous juste me faire un court message, ok? Un court message. Un court message. Je ne sais pas pourquoi. Je demande à M. François Legault de communiquer avec moi, M. Jacques-Antoine, au 438-390-6246. Ce qui me concerne et me concerne, c'est tout ce qui se passe actuellement et qui fait qu'il va éventuellement tomber en chute libre sur la question des élections ou quoi que ce soit. Et je vais vous dire franchement, il y a beaucoup d'insatisfaits là-dedans. Et les médias d'informations coûtent une fortune actuellement au gouvernement pour continuer à publier beaucoup de choses qui font communiquer la population. Alors que la population actuellement est dans son droit de déroger à n'importe quoi, aux lois ou aux jugements, comme vous pouvez déroger, comme notre premier ministre peut déroger, comme n'importe qui peut déroger. C'est l'article 33 de la Charte canadienne de 1982 de Pierre-Église Trudeau qui déroge à toutes les libertés fondamentales au Canada et qui déroge à toutes les garanties juridiques. Donc ça veut dire que quelqu'un qui utilise un avocat ou peu importe, même un policier, n'importe qui peut déroger à tout. Et moi actuellement, c'est certain que la Sécurité du Québec, la Sécurité nationale ainsi que la Sécurité publique, que ce soit fédérale, que ce soit même à la Défense nationale, savent le travail que je fais actuellement pour aider la population. Ils sont au courant de ça. Donc moi, je ne vais pas en dire plus que ça. Moi, à mon avis, ce qui est important, c'est de pouvoir aider, aider M. François Legault comme citoyen. Parce qu'avant tout, parce que cet homme-là, vous savez, il y a l'État profond. Vous avez juste à aller à l'Office québécois de la langue française, étudier ce que c'est que l'État profond. C'est défini là-dedans, dans le fameux dictionnaire de l'Office. Et à partir de là, vous allez voir qu'il y a des gens qui tirent les ficelles en dessous, qui n'ont pas été élus, et qui influencent le comportement de notre ami et premier ministre, M. François Legault. Horacio Arruda, je vais vous dire, franchement, il n'est pas élu, ce homme-là, il n'est pas élu. Et il a le contrôle de tout. Il était là-bas, les muskis, avec une espèce d'escouade qui a été tout simplement fabriquée ou qui a été créée, qui n'est pas membre d'aucun syndicat, policier ou quoi que ce soit. Et ça, on ne peut pas accepter ça dans notre système, parce que ces gens-là peuvent faire n'importe quoi. Et les gens qui ont communiqué avec moi à cet effet-là étaient paniqués, ils avaient peur, ils étaient sur la crainte, et ils ont félicité la Château du Québec d'être là pour protéger les gens. Vous comprenez? Quand on est rendu là, ma chère madame, c'est parce qu'il y a du danger dans notre société actuellement à cause du gouvernement. Et Horacio Arruda, il fait à peu près tout ce qu'il veut, cet homme-là, il n'est pas élu, je ne sais pas d'où il sort, mais ça va prendre tous ses coordonnées, il va falloir savoir qui il est au complet, actuellement. Je sais qu'il peut être, il y en a qui ont dit qu'il venait de l'Organisation mondiale de la santé, possiblement, je ne sais pas, je n'ai pas de preuves. Moi, quand je n'ai pas de preuves, je ne peux pas avancer quoi que ce soit. Vous comprenez? Je ne fais pas de question. Moi, ça me prend des papiers, il faut que je sache qu'est-ce qui se passe. Je travaille jamais avec du papier, c'est tout. Si vous voulez, ce n'est pas de ma faute. Ça fait que vous avez mes coordonnées, c'est de dire à l'honorable François Legault, comme citoyen, je ne veux pas parler à François Legault comme premier ministre ou quoi que ce soit, c'est comme citoyen, et il n'y a pas de problème là-dessus. C'est bon? Bon, c'est... Je fais le message. Vous êtes bien aimable, madame, je vous trouve très patiente aussi, parce que je sais que vous êtes occupée, et moi aussi je le suis. Comment? Ça n'en prend beaucoup de la faute. Je n'en doute pas, ma chère madame, je n'en doute pas, parce que vous devez être surchargé avec tout ce qui se passe actuellement. C'est certain que vous devez être surchargé. Et je prie pour que tout aille bien. Je suis un catholique pratiquant, au fait, et puis je suis un ancien directeur du Bloc québécois aussi. J'ai été au Centre d'information nationale, Robert Roumilly, j'ai été à la CSN de construction de Montréal, directeur, un exécutif, qu'est-ce que vous voulez. Ça fait partie de mon travail et d'autres organisations aussi. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, eh bien, j'envoie le message, monsieur. Vous êtes bien aimable, ma chère madame. Et bonne journée. Merci. C'est moi que vous remercie. Vous voulez juste savoir, là, vous n'enerez pas mon numéro d'assurance sociale. Non, 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 je vous ai dit ça parce que vous vous demandez, et l'organisation, le gouvernement, vous savez que quand ils demandent ça... Non, non, mais... Moi, je ne peux pas dire, monsieur Legault, il y a un citoyen qui veut vous parler. Est-ce que vous savez combien j'en ai des citoyens qui veulent vous parler? Oui, mais moi, je suis spécial. Moi, ce que je fais... Non, non, mais je ne suis pas un citoyen ordinaire. Moi, le droit, je peux faire neuf où tu t'as le barreau. Vous comprenez? Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent faire ça. Il n'y a pas personne au Canada qui peut faire ça. Moi, je peux le faire. Vous comprenez? Et moi, je suis toujours en communication avec Lise Simo, qui a été jugé par une reine, un faux souverain actuellement. Je suis au courant de tout le système au complet. Je le connais par cœur. Il y a des gens qui pourraient être emprisonnés parmi nos gouvernants. Parce que cette dame-là a été emprisonnée, a perdu tous ses biens. Elle était lieutenant-gouverneur. Elle sanctionnait les lois depuis 1997. Alors que jamais le gouvernement a mis cette dame-là au courant qu'il n'y avait pas de souverain ici depuis 1985, depuis la révolution de la couronne par Brian Mulroney, qui dit que la révolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement du Canada, lequel continuait à fonctionner, comme s'il n'y avait pas eu de révolution, comme s'il n'y avait jamais eu de couronne ou de reine. Et vous savez que la couronne, dans la définition, c'est tout simplement les fonctionnaires de l'État comme vous, ainsi que les ministres. Et Brian Mulroney, en 1985, s'est approprié de clôturer les pouvoirs des fonctionnaires et des ministres. Et maintenant, le mot ministre et le mot fonctionnant n'ont plus de signification. C'est comme le Québec. On désigne encore le Québec comme étant une province, alors que depuis 1968, le Québec n'est plus une province. La sécurité du Québec, la sécurité provinciale du Québec, a perdu sa désignation de provincial en 1968, quand ils ont créé le Parlement du Québec et l'Assemblée nationale, qui a été constituée par le Rémi-Québec, semble-t-il, en 1867. Alors que quand vous lisez la Constitution, Madame, j'ai cogné tous les systèmes par cœur, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas personne. Moi, il faut que je passe en avant des autres, puis ce n'est pas la question de vouloir passer en avant de ceux qui veulent communiquer avec M. le député et le Premier ministre qui s'occupent des Québécois d'expression anglaise sans s'occuper des Québécois d'expression française. Là, c'est pour ça que je veux parler aux citoyens, François Legault. Vous comprenez? C'est important pour moi. D'accord. Et votre nom, monsieur, c'est Jacques-Antoine? C'est Jacques-Antoine. C'est M. Jacques-Antoine. Comment? OK. OK. Parfait. J'envoie le message, monsieur. Vous êtes bien aimable, ma chère madame, puis merci de votre patience. S'il y a des choses que je dois m'excuser, je m'en excuse, mais c'est comme ça, madame. Je dois dire la vérité, je n'ai pas le choix. Bon, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Donc, vous voyez, je pense que vous avez vu l'information. Vous avez vu que je suis quand même assez mielleux, si vous voulez. Je ne suis pas là pour écoeurer le monde. Moi, j'avais eu des problèmes avec, justement, un monsieur de Québec, qui était justement la fonction publique du Québec. Et puis, quand quelqu'un s'est présenté pour commencer à déblatérer sur ce monsieur-là, alors j'étais en bonne discussion, bien, le monsieur s'est viré de bord, puis il a repris l'ascenseur, puis tout a cassé là. Je ne suis pas habitué, moi, d'agir comme un enfant. Vous comprenez, à l'heure où je suis rendu, là, oui, j'ai déjà eu beaucoup de fois où je disais n'importe quoi, je croyais fort, je parlais fort aujourd'hui. Avec des connaissances que j'ai, je n'ai pas besoin de crier après personne. Mais je dois insister, par exemple. Soit insister, c'est important. J'insiste pour servir la population, j'insiste aujourd'hui pour protéger et pour corriger le fait que le lieutenant-gouverneur du Québec, ici, a été emprisonné, a été jugé, a été jugé par une fausse reine, par quelqu'un, un traître, un imposteur. Écoutez, quelqu'un qui, un nez subordonné, c'est pas compliqué, et ce personnage-là, ou cette personne, ou même cette nature humaine-là, n'était peut-être pas au courant de ce qu'elle faisait, vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'avec la drogue, on peut faire n'importe quoi, et c'est un peu comme je disais, en polytechnique, on peut avoir drogué des gens. C'est la guerre chimique, aujourd'hui, c'est des guerres chimiques, et c'est pas nous qui fabriquons ça, c'est pas la population, c'est pas le peuple, c'est des gens qui ont l'imagination de faire ça et qui ont la science pour le faire. Tu sais, vous savez, on peut immunoptiser des gens et faire faire n'importe quoi, des gens qui sont sous hypnose. Il y en a qui le savent. On écoute Messmer, Messmer, Éric Normandin, c'est pas compliqué, Éric, c'est un gars, c'est son métier, c'est un gars qui est correct, mais ça veut pas dire que ceux qui font de l'hypnose, c'est tous des gens qui sont corrects. Vous comprenez? Il y a beaucoup de dangers là-dedans. Est-ce qu'il y a une question de spiritualité, d'esprit à l'intérieur de ça? Est-ce qu'on peut toucher à ça? Est-ce qu'on peut connaître ça? Les esprits? Est-ce qu'on connaît les esprits qui nous entourent? Pas nécessairement. Est-ce qu'on connaît Dieu? Il faut le connaître. Ça, lui, il faut le connaître. Parce que c'est notre Créateur, notre souverain Seigneur, et le Maître absolu de toutes choses. Lui, on doit le connaître. Parce qu'on est là pour le servir, parce que quand on sert Dieu, on sert notre prochain. On sert tous ceux qu'on aime, et on sert même ceux qui ne nous aiment pas, qui sont même nos ennemis. Il faut les servir dans le sens où il faut les amener à la vertu. Il faut que ces gens-là sortent du vice et reviennent à la vertu. C'est tellement important. Ça prend de la prière, ça prend de la prière, et ça prend de la prière. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, et je mets ça sur YouTube et partagez-le. Jacques-Antoine, numéro de téléphone 438-390-6246. Vous pouvez l'envoyer à François Legault. Il va l'écouter encore, parce que là, je parlais avec son attaché politique. Et vous avez juste à partager. Donc, prenez ça, enregistrez-le, prenez le lien, envoyez-le à François Legault, dites-moi si ça a fonctionné. Il faut qu'il m'appelle, cet homme-là. Horacio Arruda, il n'a pas affaire là. OK? Moi, je ne veux plus le voir à la télévision, ce gars-là, et je veux savoir combien a coûté pour tous les médias, combien les médias d'information, journaux, télévision, radio, combien que ça coûte depuis le début de la pandémie au gouvernement. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le montant qu'il va nous donner, on peut le multiplier par 10 et par 100, tellement il nous ment. C'est la finance qui nous ment. C'est les marchés boursiers qui nous mentent. C'est des gens qui n'en ont que pour l'argent, qui ont vendu leur âme à l'argent. Ce n'est pas plus compliqué que ça, vous comprenez? C'est des gens qui ont vendu leur âme à l'argent. Et aujourd'hui, pour protéger la population, il faut dire à ces gens-là, remettez votre âme à Dieu, en disant à Dieu que vous avez besoin de connaître, vous avez besoin de comprendre des choses, et vous avez besoin de son aide. Parce que là, nos gouvernants sont devenus aujourd'hui, par la dérogation aux libertés fondamentales, par dérogation aux garanties juridiques, ici au Canada, par l'article 33, la Charte canadienne, qui permet le baillon et tout ce que vous voulez. On est rendu tout simplement victime de ceux qui nous gouvernent, qui devient tout simplement une nuisance pour notre société, une nuisance pour notre société. Et si on a des gouvernements qui nous gouvernent et qui nuisent à la société, en faisant paniquer la société, en protégeant les pharmaceutiques internationales, mondiales, et tout ça, parce qu'il y a de l'argent à faire sur les marchés baussiers, ça, ça ne fonctionne plus. Justement, il y a une capsule vidéo qui se promène présentement qui vient d'Europe, il y a une poursuite judiciaire intentée par des avocats chevronnés en Europe, et ils sont quand même un bon groupe, ils ont tous les experts pour expliquer ce qui se passe, et là, ça commence à circuler ici, je vais le mettre sur Internet, puis il y en a d'autres qui vont le mettre sur Internet aussi, c'est déjà public, et il faut que ce soit partagé partout. Parce que si le gouvernement ne veut pas nous entendre là-dessus, il va être emprisonné, des gens vont être emprisonnés, ceux qui ne font pas les messages à François Legault, et qui fait que François Legault ne peut pas répondre à rien de ce que l'on peut faire. Donc, moi, je ne sais pas qui était à son bureau, mais si François Legault ne m'appelle pas, c'est elle qui est responsable. Je ne peux pas arriver et dire que c'est François Legault lui-même qui est responsable de tous les problèmes du Québec, c'est complètement faux. Ce n'est pas d'hier que je fais de la politique, et quand on sait que quand j'avais rencontré Bernard Landry au décès de M. Albert Angers, qui a été à la direction au recteur des hautes études commerciales, si vous voulez, bien, écoutez, je vais vous dire, franchement, il était tout surpris, mais il m'avait dit quand on s'est donné à mai, parce qu'à cette époque-là, quand même, j'étais dans la politique par-dessus la tête aussi, puis il m'a dit comme ça, vous êtes souverain ici, vous êtes le premier souverain, et j'ai dit oui, mais j'ai dit, vous expédiez tellement de documents, vous ne m'avez jamais répondu, et j'ai jamais rien reçu de ça. Bernard Landry lui-même m'a le dit, pourquoi je mettrais un doute sur Bernard Landry, il est entouré de monde, ce gars-là, il était déconnecté des besoins de la société, c'est la même chose qui se produit actuellement, et comprenez-vous que j'essaie actuellement, au mieux de ce que je peux faire, j'essaie de protéger François Legault, mais s'il est vraiment volontaire, s'il nous cache des choses pour protéger Charles Syrois, et pour protéger sa gang d'en arrière, il va faire de la prison, ça c'est certain. Il n'a pas le droit de rester là, puis il n'a pas le droit de tromper la population. Vous m'avez bien compris. Là-dessus, on a une autre prière, Jacques-Antoine, 438-390-6246, Jacques-Antoine, 438-390-6246, c'est mon cellulaire. Bonne journée, et merci.